Salut tout le monde, bienvenue à Sport 30. À la une, direction le BMO Field pour la finale de la division Est de la Ligue canadienne entre les Elouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto. À l'enjeu, une place en finale de la 110e Coupe Green. Les Argos ont battu les Elouettes pour atteindre la finale à pareille date l'an dernier. Marc-Antoine Decois se rappelle d'ailleurs très bien du résultat de la rencontre. J'ai pas oublié comment ça s'est terminé, puis j'ai utilisé cet événement-là pour me motiver, je te dirais, à l'année longue. Pas de doute, le Québécois passe de la parole aux actes dès la première possession du match. La remise à Kelly, le quart arrière qui lance de côté, c'est intercepté! Marc-Antoine Decois! Decois franchit la Ligue centrale, personne ne sera en mesure de le refaire! Marc-Antoine Decois! Et c'est un touché à l'ouette! Wow! Quel jeu de Marc-Antoine Decois qui intercepte la page de Chad Kelly et ramène le ballon sur 101 verges pour le majeur. C'est le dixième touché défensif des Elouettes cette saison. C'est rapidement 7-0-12. Toronto se retrouve à la porte des buts au début du deuxième quart et décide d'y aller en troisième essai. Cette fois, c'est la ligne défensive des Elouettes qui signale. Donc, ça fait plaisir au coordonnateur défensif, Newell Thorpe. Très silencieux jusque-là. L'attaque montréalaise peut porter un dur coup au Argos en fin de demi. La passe de Cody Fitzgeraldau se retrouve dans les mains de Trovaris McFadden. Toronto reprend le ballon. Sauf que dès le jeu suivant, la défense des Elouettes refait des siennes. Sean Lemon fait perdre le ballon à Kelly, qui ne l'a jamais vu venir. Donald Sanky le récupère. Dix, trois, MTL à la mi-temps. Les Elouettes amorcent le troisième quart comme ils l'ont fait au premier quart. Avec une interception, Reggie Stubblefield est l'heureuse élue pour réussir le Larson. Déjà un cinquième revirement dans ce match. Pour la première fois de la rencontre, l'attaque des Oiseaux est en mesure d'en profiter. Fitzgeraldau rejoint Tavis Sneed pour le toucher de huit verges. Dix-sept, trois, Montréal. Tout va mal pour Kelly dans ce match-là. Il tente d'éviter la pression de Mustapha Johnson et envoie le ballon vers Sanky. Troisième interception pour les Elouettes, qui ne pourront pas en profiter malheureusement. Le truc pour profiter des revirements défensifs chez les Elouettes, c'est de marquer les touchers nous-mêmes. Kibion Hinto réussit le deuxième retour d'interception pour un majeur du match. Montréal allait devant par 21 points. Toronto parvient à marquer un toucher au début du quatrième câble. Mais Montréal peut compter sur un certain James Letcher. Ce jeune homme a déjà marqué deux touchers sur des retours de beauté cette saison. Un à la suite d'un placement raté. Un autre lors d'un dégagement. Alors pourquoi pas, Pierre, un toucher sur un retour de beauté d'envoi. Est-ce que notre collègue David Arsenault avait vu dans le futur? Ballon qui était à l'intérieur du 10 par James Letcher. Letcher s'en va vers les lignes de côté. Letcher qui a franchi une belle vague de joie. Et voilà, Letcher! Le long des lignes de côté, les unités spéciales vont maintenant générer des points. Et c'est un toucher! Et gaspille tout en plus. À nouer! Bingo! James Letcher! Nostra, David, frappe fort. James Letcher retourne le bottier d'envoi sur 105 verts jusque dans la zone des buts. 31-10, Alouette. L'attaque s'assure de planter le dernier clou dans le cercueil des Argos avec deux minutes à faire. Josh Wan Antwoe inscrit le toucher au sol pour faire 38-17. Sortez le Gatorade! Les Alouettes remportent la finale de l'Est de façon convaincante. 38-17, c'est la marque finale. Les Alouettes signent une septième victoire de suite. Montréal inflige également un premier revers en dix matchs aux Argonauts à domicile cette saison. Les Alouettes aux Argos